Une solution en interne qui se présente plutôt bien, donc première apparence. Un chargé de mission qui m'accompagne depuis déjà une dizaine d'années, qui semble être fait pour pouvoir reprendre l'entreprise. Il a des capacités financières, c'est prouvé. Et au fil du temps, sur la fin d'année, il ne semble pas vraiment décider, sa décision n'est pas prise et voilà, donc je décide que ce n'est pas celui qui convient. Le 1er janvier 2013, l'inquiétude nous a gagné et nous appelons notre expert comptable, M. Durand, qui tout de suite nous dit, adressez-vous au CRA. Donc nous contactons le CRA de Cholet, M. Brousseau répond tout de suite présent, nous explique ce qu'est le CRA et nous avérons le CRA. M. Brousseau nous apporte son conseil, il nous fait très tôt rencontrer quelqu'un, puisqu'à peine un mois après, nous rencontrons déjà quelqu'un. Et à partir de là, M. Brousseau nous donne ses conseils pour mieux présenter l'entreprise Sainte-Confort. Il nous rassure. En recherchant des annonces sur Internet, j'ai trouvé le site CRA. C'est pour ça que j'ai contacté le CRA. Et puis ensuite, je vais faire adhérer au CRA. M. Brousseau nous apporte son conseil, il nous a apporté à l'entreprise Sainte-Confort. Donc au bout d'un certain temps de recherche, je constate qu'il n'y a pas tellement d'offres à côté de Nantes. C'est aussi pour cela que j'ai élargi un peu la recherche dans les entreprises à la fois du CR et du service. Alors moi, je cherche plutôt une entreprise de vingtaine de personnes. Donc ça veut dire qu'avec une organisation qui existe ensemble l'entreprise, en particulier avec un pôle de production et un pôle d'ingénie. Donc sur le côté financement, tout au début, j'ai pas eu trop de difficultés pour obtenir le financement. Mais par contre, on a eu beaucoup de difficultés sur le problème de formalité, des problèmes juridiques. Donc à cause des deux avocats, il y a apparemment des difficultés de compréhension et de communication entre les deux avocats. Et notamment sur l'élaboration du protocole. J'ai pas eu beaucoup de difficultés pour obtenir le financement. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés sur le problème toujours, donc l'administratif ou formalité. Et notamment sur l'acte de némentissement, parce que chaque banque a son propre modèle. Et chacun veut imposer son modèle. C'est une garantie OZERO que j'ai sollicité. Donc finalement, j'ai obtenu. Par contre, OZERO me demande un certain nombre de conditions, en-delà des banques. En tant que repreneur, il faut avoir sa propre ligne conduitrice. Et à un moment donné, quand la situation ne va pas dans le sens où il faut reprendre le sujet en main. Il faut poser sa propre solution. Parce que sinon, c'est une guerre juridique sans fin. Tout à fait. Avec l'accompagnement de M. Gellino. Et la relation entre nous deux, ça se passe très bien.